La couleur liturgique 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 à la nature, au règne des vivants, en quelque sorte, et donc il n'y a pas de... Et puis que les relations avec la nature aussi sont marquées par nos relations avec les autres hommes. Et dans cet encyclique, le pape parle aussi des réfugiés, de ceux qui s'ouvrent à cause du climat, et ainsi de suite. Donc tous nos actes ont une influence, une répercussion sur le monde entier. Dans cet encyclique aussi, il est très dur avec nos politiques locales. Mais c'est-à-dire qu'il invite vraiment les nations à se mettre d'accord, de façon urgente, en particulier pour la question qui touche au réchauffement climatique, en disant c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. On a fait de grands colloques, mais qui n'étaient pas suivis des faits, et ça devient, vraiment l'heure devient, ça devient bientôt irréversible. Donc, voilà un appel urgent à ceux qui nous gouvernent, mais aussi, il y a des appels adressés à chacun. À chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Le pape parle de l'automobile, et on dit, attention, tout ce que ça peut impliquer, donc, vraiment, notre manière d'acheter, de consommer. C'est comme un appel à réexaminer, à réétudier ce que sont nos comportements les plus quotidiens, parce qu'ils ne sont pas innocents, ils concernent, finalement, l'ensemble de l'être humain. Mais vous, comment vous avez réceptionné, justement, à cet appel ? C'est-à-dire que vous, en tant qu'archevêque dans un diocèse, vous avez peut-être, voire autrement, peut-être créé même une pastorale écologique, comment ça va se passer concrètement dans un diocèse ? La première chose, c'est d'inviter à lire l'encyclique. C'est la première chose à faire. Il ne s'agit pas de parler sans en avoir lu. Elle fait 192 pages, qui ne sont pas d'un très grand format, mais ça demande quelques heures de lecture. Et donc, vraiment, c'est mon premier appel. Lisons-la, prenons l'été pour la lire, par exemple. Elle est facile à lire. Et puis ensuite, à la rentrée, on verra, je pense, comment faire avec des personnes qui sont plus sensibles à ces questions, mais y réfléchir et de voir quels appels nous pouvons adresser, d'abord aux catholiques. À la fin de l'encyclique, je me permets de le dire, il y a deux textes de prière. Une prière adressée à tous ceux qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion. Et puis, deuxième prière que le pape compose pour les catholiques eux-mêmes. Et donc, ça montre bien le fait que cette encyclique veut s'adresser à tous. Et elle cite le patriarche Bartholomé, elle cite des auteurs protestants, elle cite même un soufi. Donc, ça montre que, vraiment, c'est toute l'humanité qui est concernée par l'écologie. Alors, vous l'avez cité à l'intérieur de cette interview ce matin, la question qui est posée dans cette encyclique, quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, nos enfants qui grandissent ? Comment répondre à cette question ce matin ? Excusez-vous une petite piste pour nos auditeurs ce matin pour répondre à cette question ? La piste, c'est un peu ce que je disais à l'instant. Regardons notre comportement, nous gaspillons. Donc, attention à ne pas gaspiller et la nourriture et tout ce qui ne peut plus se renouveler. En particulier, bien sûr, on connaît tous les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz. Donc, première chose, éviter le gaspillage. Deuxième chose, être attentif à notre comportement le plus quotidien. Je répète, les achats, et le pape le dit, et notre manière d'acheter, en fait, un tout seul, évidemment, ne suffit pas. Mais si nous sommes des milliers à le faire, ça marque ceux qui produisent ces objets. Donc, être attentif à l'origine, à ne pas prendre des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais à manger des fruits de saison, des produits de saison, des produits locaux le plus possible. Voilà l'exemple. Eh bien, merci, Mgr Carné, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada